On va dire pecs et triceps. Petit mouvement pour chauffer, machine simple, droit. Tu habitues ton corps un peu, tu te le mets dans le truc. Petit échauffement. T'en fais une vingtaine. Chauffez. Pour chauffer aussi, qu'il y ait pas mal, t'as cette machine-là. Toujours bien régler le siège. En fonction de ta taille. Une seconde. Les poignets un petit peu cassés. La respiration, important. Une seconde. Je contrôle le mouvement, lentement, 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 je m'en repars. Une seconde. Bon, pour les pecs, on va pas voir les bases. Vous êtes censés les connaître un minimum, le développé couché, barre libre. Il a en incliné là-bas. Il y a les deux inclinés, inclinés vers le haut, inclinés vers le bas. Là, on va aller dans les machines aujourd'hui. Inclinés vers le bas. Donc, ça a fait le bas du pec. Milieu. Donc, fais le pec au milieu, là, comme si tu poussais, comme une presse normale. Et vers le haut. Ok. Vers le haut. On va partir sur celle-là. Commence 15-15. Toujours bien régler le siège. La hauteur, qui vous convient. Position bien. Bras. Pec vers le haut. Un. Un comment. 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 On commence léger, mais entre 10 et 12, c'est bien. Enfin, si vous cessez de battre votre propre corps. 3, 4, 5. De manière générale, vous allez me dire. Ouais, mais c'est mieux de le faire en développé couché. Je suis d'accord. Quand vous êtes tout seul, par contre, c'est mieux de prendre la sécurité. Ce genre de choses. Développer couché. C'est pas avec quelqu'un. Je peux pas tenter des records et tout ça. Parce que tu te rates. Tu te retrouves coincé, bloqué comme ça. D'arriver pour le monter dans la salle. C'est nul. Donc, si vous êtes deux, ça va. Il y a un mec qui vous aide et tout ça. Mais quand vous êtes tout seul, franchement, les machines guidées, tout ça, c'est pas plus mal. 15, 25, 35, fois 2. Bon, pour l'histoire publique. Comme je vous avais dit avant, ça, c'est pour le pec du bas. Pour dessiner le bas, ça veut dire que tu viens contracter au niveau du bas. Pec serré en avant. Et on commence léger, tu vois. On habite le mouvement. Léger pour commencer et le chaussement. Bon, allez, on prend le mouvement. Je vais vous montrer encore un autre de finition du pec que j'aime bien. T'as vu les poignets ? T'es pas comme ça, t'es pas comme ça, mais t'es un petit peu poignet cassé comme ça. Tu sors les pec, bam. T'arrives ici. Ok. T'es pas ici. T'es vraiment... Essayer d'aller au bout, tu vois. Lentement. 1, ça va. Tu tiens une seconde. Lentement. Avec sortie, 2. Bon, je fais pas comme ça avec la tête. Reviens un peu. Tu restes droit. Y'a que ça qui travaille. Si c'est trop lourd, tu mets plus léger. Mais tu le fais juste. Et bien large, bien en haut. Là-bas au fond. Bam. Il y a un truc important. C'est la forme de respect que tu obtiens avec le sport. Ça veut dire que... Je m'explique. Tu vas donner plus facilement ton respect à quelqu'un qui est imposant. Quand t'as une montagne devant toi ou un mec bien dans sa peau physiquement, bien et tout. Alors déjà pour toi-même, ça te donne de la confiance. Ça, c'est inévitable. Tu te sens mieux. T'es plus actif. T'es plus aligné. Mais vis-à-vis des gens avec qui tu parles, on va pas rentrer dans le sujet du mal alpha, etc. Un mec qui est imposant physiquement, il y a une forme de respect déjà parce que physiquement face à toi, il est là. C'est un peu gênant, tu vois. Et tu peux que respecter le travail parce que toute personne ayant fait du sport, une fois dans sa vie, c'est le temps que ça prend, le travail et l'énergie que ça procure d'avoir un vrai physique. Donc quand tu vois un mec ou une femme qui a un vrai physique, t'es obligé de respecter le travail du mec. Et donc indirectement dans ton cerveau, il y a quelque chose qui se passe et il y a une forme de respect qui s'impose. De part de la silhouette de la personne, la taille, etc. Comme les personnes grandes par rapport aux gens petits. Et du coup, forcément que plus tu fais du sport, plus tu seras convaincant face aux gens. Imagine, tu parles de business avec quelqu'un, mais toi, t'as grave à en laisser aller. Ça va aussi dans l'apparence. T'es mal habillé, t'es pas en forme physique, t'es mal. Est-ce que t'as envie de confier ton budget à cette personne-là ? Est-ce que tu penses qu'elle est convaincante ? Alors bien sûr qu'elle peut être super fort dans son domaine et que ça n'a rien à voir. On est d'accord. Mais à la première impression de la personne, tu vas te dire ouais, mais si le mec, il se laisse autant aller, peut-être qu'il va se laisser aller dans mon business, dans les guillemets que je lui confie. Du coup, si le mec, il est bien habillé, il sent bon physiquement, il est propre sur lui, il est en place, il est musclé, etc. Tu vas dire bah le mec, en tout cas, dans son sport, il atteint ses objectifs, il est déterminé. D'accord ? Tu sens que le mec, quand il dit quelque chose, il va au bout, il va le faire. Si moi, je dis non, t'inquiète, tiens, moi, les business, j'ai l'habitude. Vas-y, donne-moi 100 000, je vais te faire un truc de fou. Et moi, je suis grave mal, je suis pas en place, je me grave, vas-y, je suis gras et tout. Tu vas pas me sentir. Donc, on en revient à tout ça pour dire que le sport, oui, c'est bon pour toi, mais c'est bon aussi pour l'image que tu donnes de toi, pour ta confiance, pour la confiance que tu vas donner aux gens. Et tout ça mis ensemble, à part le temps que ça prend, je vois pas le défaut possible. C'est aussi ce facteur stress que tu peux enlever. T'as une journée dure, t'arrives, tu tapes dans un sac de boxe, tu fais ton entraînement, où tu vas courir, tu libères des toxines, tu libères un mal-être et du coup, tu te fâches. Entre guillemets, toi-même, sur le moment, tu tapes dans ton sac, t'es fâché, tu tapes et après, t'es bien. Du coup, après, tu t'adresses aux gens avec plus de patience, avec plus de calme et du coup, tu vas pas t'énerver sur quelqu'un qui a rien fait dans ta journée juste parce qu'il arrive dans le mauvais moment. Le mauvais moment, c'est toi, tu l'as évacué. Voilà, c'était la simple théorie sur le sport, j'ai compris. Exercice de finition des pecs que tout le monde peut faire, peu importe où il est, c'est celui-là. On connaît tout, t'es ? On go. Exercice de finition des pecs, ça reste des pompes au sol, à l'ancienne. En général, ce qui se fait beaucoup, c'est les triceps. Pour ceux qui ne savent pas, le triceps, c'est un peu ce qui définit la largeur de ton bras. Et ça, c'est le biceps. On pense souvent que le biceps, ça va nous donner des gros bras. Alors oui, mais le triceps, c'est lui qui fait la largeur du bras. Ça, c'est un exercice que je n'aime pas trop, mais je vous le montre au cas où chacun s'est kiffé. T'es là et tu pousses en avant. Ça, c'est une possibilité. On va voir le reste. Tu arrives là, parallèle là, tes pieds parallèles. Tu descends. Ok, tu remontes. Tu descends. Tu remontes. Maintenant, tu as une variante possible. C'est avec tes mains. Tu arrives ici, tu tournes à la fin. Tu vois ? Le petit 1, 2. C'est une solution aussi. Tu peux t'arrêter là. Tu peux vraiment, avec la main, faire le petit crochet de fin. Ensuite, tu as une variante. Tu te concentres, tu effaces. Ok. 1. Elle a une main. Un bras à la fois. 1. 10. Tu changes de bras, tu te mets en face. 1. 2. Typiquement, celui-là, tu peux faire sans la corde aussi. Tu prends la boule. 1. Voilà. Ensuite, avec la corde toujours. La variante, c'est que tu as vu, normalement, tu commences serré, tu finis écarté. La position, c'est que tu viens coller tes coudes ici contre ton corps. Et au lieu de faire ton mouvement là un peu, tu restes parallèle. Imagine, ça, c'est le mouvement. D'ailleurs, tu commences déjà écarté. En fait, c'est un peu comme à la machine. Tu as vu à la machine au début, la première qu'on a prise. On a pris deux trucs droits et on est descendu. Comme une prise marteau. Là, c'est pareil avec la corde. T'es séduit droit. Et 1. 2. Ça, tu dois bien le sentir, normalement. Tu peux tirer une seconde là. Voilà, lentement. Une seconde ? Non. Ok, après, on a un autre classique. Toi, tu dois trouver l'angle. Tu vois, tu peux tenir sur la pointe. Tu peux mettre toute ta main. Tu cherches que ça travaille. Tourne les mains. Arrive là. 1. 2. Là aussi, il l'envoie. Là, il l'envoie même très bien. Et la dernière variante que tu peux faire. Voilà. 1. 2. Vraiment pas mal, celui-là aussi. Tu peux partir dans des trucs où tu viens pousser de ce sens-là. Avec la corde aussi. Avec la barre ou la corde, tu peux faire. En gros, c'est juste ce que tu veux arriver. Arrive ici. Ce que tu sens le mieux, tu le fais. Après, de manière générale, dans le sport, pas trop s'habituer à un exercice. Pas le faire 6 mois le même. C'est bien de changer et de ressentir de nouveau la difficulté dans un exercice. Pas trop s'habituer. Genre, celui-là, je le maîtrise, je l'aime bien, c'est bon. Tu vois ? Il faut casser ta routine, casser tes habitudes. Il faut te faire mal. C'est comme ça. Tu peux faire des... Un, un, deux. C'est-à-dire, la prise, elle commence. Tu es droit ici et tu la finis là-bas. Tu vois, la petite rotation du poignet. Deux. C'est un peu lourd, là. Mais en gros, c'est ça. Et là, tu finis droit. Ça, il est bien. Bien de ouf, celui-là. Donc voilà, de toute façon, tu en as déjà une bonne petite tri-bambelle. Pour travailler tes... Tes tri-bambelles. Et on va voir après l'exercice de fin. Les dips, c'est toujours la valeur sûre pour finir ton... Ton brava. Voilà, mon gars. Dips, dips, dips. Alors, il y a deux, trois erreurs qui font pas mal sous vos. C'est de trop descendre en bas. Quand tu descends trop en bas, déjà, ça va être mauvais pour ton épaule. Puis en fait, tu vas interpeller d'autres muscles que le but du triceps. Dans plein d'exercices, c'est ça. C'est quand tu pousses trop loin ou trop dans le mauvais axe, c'est que tu interpelles un autre muscle. Au final, tu ne travailles pas celui que tu as prévu. Donc le but, c'est de travailler celui qu'on veut, le triceps. Tu n'as pas besoin de descendre plus qu'angle droit. Environ les pieds, en fait. Contrôler, tu vois. Quand ça devient trop léger, tu rajoutes le poids de tes couilles. Ceinture de ce genre. Ok, on va commencer par... Déjà, de transporter là. Voilà. Commence. Deux. Trois. Deux. Je suis là. Voilà. Là, ça travaille mieux. En fin de séance, quand tu as vraiment tout donné. Terminada pour aujourd'hui, mon gars. Finito. Claquedo. C'est tout pour le moment. Tu peux lui demander si c'est bientôt fini ? còn là, c'est bientôt. Sous-tit on l' Connée.